Hey, salut les mômes ! Classe le costume M&M's ! Alors on vient chercher des bonbons ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, Halloween ! Ça c'est une période qui appartient beaucoup à l'enfance. En grandissant, c'est plus tellement une date qu'on fête, ce qui est d'ailleurs très dommage, car j'ai toujours adoré me déguiser. Clairement, les mois d'octobre et de novembre m'ont toujours inspiré plusieurs thèmes, comme la nuit, la pluie, le rouge vif suivi du gris désespéré, les fantômes, les cordes, le décès... Ça va ? Ah non, mais ça c'est quand j'avais 8 ans ! Ah ! Toi, tranquille. Tous ces thèmes, je les dois à des films ou autres séries qui, clairement, nous mettaient dans cette ambiance à cette époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai parfois pour habitude de remater certains films ou séries qu'à cette période. Ouah, mais personne ne fait ça, dis donc ! Bah si, moi aussi je fais ça. Écoute mon garçon, je me foutais de sa gueule. Ah ! Mais comme tu es complètement ravagé, Ravagé ! Bah tu n'as rien compris ! Non, mais c'est vrai qu'il est complètement ravagé en fait ! Non, non, vas-y, vas-y, répète, répète ! Calme, calme, calme ! Euh, ok, pourquoi la lumière s'est éteint là ? Aucune idée. Il s'est écroulé, puis ça s'est éteint. Peut-être que c'est son esprit après qu'il était relié à la lumière de la maison, hein, ça peut être ça et... T'es complètement con en fait ! Tu vas sortir quoi d'autre comme connerie ? Qu'y a un fantôme vengeux ? Qui veut nous buter ? Bah peut-être, car c'est peut-être un sorcier. On ne sait jamais, on ne sait même pas qui c'était en plus. C'est qui ? Un gars avec qui j'avais passé une soirée, mais bref, ça résout pas le problème. Quelqu'un a une bougie ? C'est bon ? J'ai une bougie électrique si tu veux. J'ai une lampe en gros. Bon, oui. Passe-moi ça. Hein ? Maxence ? Les gars ? Ok. Bon, bref, je disais quoi moi ? Oui, les thèmes ! Si je m'en moque, c'est surtout parce que les enfants, c'est rarement lié à la mort et les monstres, quoi. Perso, au petit, j'avais peur du noir car je pensais que dès que j'étais dedans, tous les monstres du monde pouvaient m'attaquer. Du coup, c'est quand même très étrange qu'une telle fête basée sur la peur soit autant destinée aux enfants. Et c'est donc tout aussi étrange qu'on ait eu autant de dessins animés à l'ambiance totalement Halloween-esque. Et parmi ces dessins animés, il y en a un qui me vient tout de suite en tête. Ah bah oui, non, c'est vrai que la télé marche plus. Attends, comment on va faire ça du coup ? C'est ta faute façon qui ressemble à rien. Pour Halloween, les M&M's sont noirs et oranges. Rouge et jaune. Merci Satan. Ok, Esprit Fantôme est une série d'animation policière fantastique créée par Didier Julia et Valérie Adida. Sous premier, en plus d'être le compositeur de la série, a aussi créé Arga et la prophétie, tandis que cette dernière a d'abord dessiné pour des séries comme Tintin, Chasseur de Dragon ou Bob Moran. Contre tout chacun. Qui a dit ça ? Oui, bon, elle a aussi créé la série Frog et Foufuret qui était une série que je trouvais bien marrante petit. En tout cas, Esprit Fantôme a donc été diffusé pour la première fois en août 2002 sur TF1 avant de connaître une seconde vie sur Gully. Seconde vie ? Esprit Fantôme ? L'humour, la vie, le... Ça doit être un cours en air, ça. C'est la saison. Tiens, commençons par Agathe. Je crois que tous les enfants du monde rêveraient d'avoir une telle grand-mère. C'est après ! Espiègue et Fantasque, elle n'a pas son pareil pour raconter des histoires terrifiantes le soir au coin du feu. Oui, en effet, on rêverait tous d'avoir une grand-mère pareille. Mamie, mamie, tu me racontes une histoire ? Mais bien sûr ! Il était une fois... TA MORD ! Agathe est médium, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de voir des choses que ni vous ni moi n'arriverions à voir. Hum, le scénariste en gros. Rossi a-t-elle décidé un jour de jeter sa télé et de mettre à la place un bruit des cristals, prouvant qu'il s'y passait des choses... Tellement plus amusante ! Plus amusante ? Les médiums, c'est pas ceux qui voient les destins funestes des gens ? Pouvez-vous me dire mon avenir ? Bien sûr ! Alors, je vois... Je vois... Oh putain ! Oh, tu t'en prends tellement dans la gueule, toi ! Oh putain, voilà ! Merde ! Oh ! Oh ! Mais non, fallait pas faire ça ! Mais... Oh ! Oh, quelle débile ! Oh ! Oh, mais elle a eu tellement raison de te faire ça ! Ainsi, Agathe délaissa le précaut et se plongea dans les mystères du tarot divinatoire. Mon dieu ! Quant au petit cimetière voisin, il devint son lieu de promenade favori, surtout les soirs de pleine lune. Oui, bon, en gros, c'est une émo. Mamie ? Salut Gabriel, tu veux venir te scarifter tout en priant sa temps avec moi ? On peut écouter du événescent si tu veux. Attendant, j'ai mieux ! Bref, le narrateur présente ensuite les personnages d'Hercule, le mari d'Agathe, un scientifique fou comme on connaît bien, et leur petit-fils Jazz. Et son frère, ses blouses ? Oh ! Comme je vous le disais, grand-mère Agathe adore se promener dans les cimetières. Et c'est ainsi qu'un jour, enfin plutôt, une nuit... Oh ! Coucou ! Bah, 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 t'es qui toi ? Mais, 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 mais tu es un fantôme ! Excuse-moi, je voulais dire... AAAAAAAH ! Mais d'où viens-tu ? Tu es perdue ? Perdue ? Bah, non, je sais pas où je suis, c'est tout ! Eh bien, tu vas venir à la maison ! Euh, fantôme ou pas, j'appelle ça du kidnapping, moi. Bonsoir, mon enfant ! Tu es perdue ? Bah, non ! Bah si, t'es perdue ! Allez, je t'anote ! Non, non, mais non ! Je vais t'appeler débile ! C'est bien ça, débile ! Mais qu'est-ce que je vois là ? Mais qui es-tu, toi ? Et qu'est-ce que tu fais ici ? Je m'appelle Toby ! Qui se cache derrière ce buisson ? Oh, je... Oh ! Allez, viens ! Ah bon ? Oh là là, voilà un gros chagrin ! J'ai peur ! Bon, une question se pose. Qui se promène autant dans un cimetière ? Y'a quoi d'intéressant à regarder là-bas ? À pas regarder l'âge des morts ? Et c'est ainsi que des astres rejoignent Toc-Toc et Toby, qui faisaient déjà partie de la maison. Au grand soulagement d'Hercule, Agathe ne trouva pas d'autres fantômes. Ah parce qu'en plus, elle en voulait d'autres ! Non mais ça peut devenir dangereux ! Bonjour ! J'aimerais adopter un petit garçon, mort si possible ! On n'a pas ça en disposition. Bon, vous n'avez qu'à me le donner vivement et je me débrouillerai toute seule. Vous me montrez ? Ah, et j'avais oublié Lucie, la jolie Lucie, journaliste de son état. Lucie ! Et follement amoureuse de Jazz. C'est donc ces deux seules fonctions. Non parce que jusque-là, les personnages nous étaient pas mal introduits même dans leur caractère. Mais elle, son caractère, c'est d'être amoureuse de Jazz. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Il est grand temps que je vous laisse avec tout ce petit monde. Attends, pourquoi ils nous regardent, là ? Ils entendent le narrateur depuis le début ? Comment ça se fait ? Ça doit être un être surnaturel. En tout cas, heureusement qu'il en a pas trop dit sur Lucie, finalement. Voici Lucie. Elle est follement amoureuse de Jazz. Je pourrais même dire qu'à ce moment même, elle a carrément envie de lui sauter dessus pour lui faire sauvagement la boue. Ça brûle beaucoup, si vous voulez, mon avis. Mais la femme ! Enfin non, là, elle a plus honte et refoule sa haine sur moi. Mais il pète les oreilles, ceux-là ! Il semblerait même qu'elle souhaite me tuer. Mais putain ! Oh, c'est mon avis, je me suis tenté de me mettre en blé. Ça fait mal ! Jazz à l'appareil ? J'écoute ? Salut mon petit, c'est le commissaire Doug. J'ai besoin de vous voir tout de suite au commissariat. D'accord, commissaire. Bon, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, il n'a rien voulu me dire au téléphone. Tu lui as surtout rien demandé. Bon, du coup, Jazz emmène Lucie avec lui au commissariat, tandis que les trois fantômes les suivent, bien qu'il l'arrête de demander de rester à la maison. Si je vous ai demandé de venir aussi vite mon petit Jazz, c'est que nous avons un problème. Un sérieux problème même. Pour être clair, il s'agit d'une disparition. Une disparition ? Exactement, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de celle d'un enfant. Si vous me disiez ce qui s'est passé. Je le trouve quand même un peu trop souriant pour quelqu'un qui apprend la disparition d'un enfant. On dirait presque qu'il en a rien à foutre. Bon mon petit blues, un couple nous a récemment indiqué la disparition de leur enfant. Mince alors ! Et il semblerait qu'il y ait un lien avec l'affaire Stronkowicz, le tueur d'enfant. Non, tu déconnes. En tout cas c'est le même mode d'opératoire puisqu'on a pu apercevoir sur les vidéosurveillance une camionnette blanche qui l'a kidnappé. Putain. Et on a identifié le véhicule, c'est un C4, tout comme Stronkowicz. Ça me trou le cul ! Bon non ça suffit ! Sa petite fille Camille s'est volatilisée comme ça, pouf, disparue. Avouez que c'est tout de même extraordinaire comme histoire. Bah c'est le principe d'une disparition en fait. Ils ont pas l'air doués dans ce commissariat. Bonjour mon petit blues, si je t'ai appelé c'est pour que tu réserves un problème. Il se trouve qu'un homme est mort aujourd'hui et sa mort était très étrange. Ah oui ? Quelqu'un avait sur lui cette arme à feu et après l'avoir changé de plusieurs mâles, il lui a fumé sa race en lui tirant toutes les bastos dans la gueule. Pouf, il est mort. Avouez que c'est tout de même étrange. Je dirais même que ça relève du surnaturel à ce stade là. Sûrement le coup d'un loup garou. Y avait-il une pleine lune le jour de sa mort ? Bon du coup après cet échange très étrange, Jazz, le commissaire et Lucie rendent visite à Hoffman pour en apprendre plus sur la disparition de la petite. Vous ne l'avez pas vu sortir ? Non. Rien entendu de suspects, pas de cris. Non, non, rien du tout, je ne comprends pas. Elle a pas pu sortir par là, la fenêtre est bien fermée. ... Bon finalement ils n'ont même pas le temps d'enquêter plus puisqu'un policier vient prévenir notre équipe qu'on leur a signalé la disparition d'un petit garçon. Deux disparitions d'enfants au même moment ça fait beaucoup. La fenêtre de la chambre était fermée et elle n'est pas allé dans le salon où se trouvait sa mère, c'est quand même bizarre. On a été sages comme des images. Ok, donc va falloir revoir pour la discrétion, parce que si c'était une voiture fermée, ok ça irait mais c'est une décapotable. Pfiou, chérie, je ne te dis pas comment le travail a été compliqué aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de repos. Vraiment besoin. Je lui ai acheté un nouveau livre aujourd'hui, il était tout content. Ma femme a lu son histoire à Julien pendant une vingtaine de minutes. Et rien remarqué d'anormal ? Non, rien. Oh il est chouette ce livre. Jazz, regarde, c'est le même que celui de Camille. Qu'est-ce que tu dis ? Ce livre là, viens voir. Et bien quoi ce livre ? Celui que la maman de Camille lui a lu avant de s'endormir. C'est le même. Ouais. Et donc ? Le livre serait le kidnappeur ? Oh ! 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 Eh bah... Bravo ! Bien joué ! Faut être quand même pas mal parano pour lier deux kidnappings avec un livre. Hmm... Pourquoi ces deux hommes que tout oppose se sont fait tuer ? Parce qu'ils aimaient le couscous ! Bonjour, en effet, Madame Alvejust, je les ai tous les deux tués car ils aimaient le couscous. Je me rends. Du coup, Toby s'étant fait kidnapper, Jazz et Lucy ont enfin une piste pour savoir où se trouvent les deux enfants. Et ils récupèrent ainsi le livre pour continuer leur enquête. J'ai peut-être un élément nouveau, commissaire. Ah oui, lequel ? C'est encore un peu tôt pour en parler. Il faut que je vérifie certaines choses. Je vous donne une heure. Ok, bah pour une heure. Et on peut savoir pourquoi ? Non, parce que là, le gars leur lance ça, mais alors sans aucune raison. Je vous donne une heure. Et bim ! Voilà comment on impose son autorité et qu'on devient un patron. Des questions ? Donc, dans leur recherche, Jazz et Lucy apprennent que l'histoire parle de deux sœurs, Morgane et Croche-Lune, et que cette dernière est jalouse de Morgane car elle a un prince charmant. Donc elle lui lance un sort qui lui empêche d'avoir des enfants. D'accord. Mais pourquoi les enfants physiques dans l'histoire, du coup ? Cette Morgane rêve tellement d'avoir des enfants qu'elle finit par les attirer dans son histoire. Oh la la. Partir dans le livre ? Mais comment ? Il vous suffit d'entrer dans la légende et de garder votre app d'enfant. Nous vous laissons. Faites vite. Prenez ça, elle vous protégera. C'est l'arrache des cannes ! Prenez ça ! Il était une fois... Ça marche ! Ah d'accord. C'était aussi simple, du coup. C'est tranquille, en fait, de retrouver son âme d'enfant ? Non, parce qu'avant ça, Toby et Julien avaient lu quasiment toute l'histoire avant de se faire inspirer, et là, il était une fois, et bim ! Dans le livre ! Enfin bon, Jazz, Lucy, Tok Tok et Desaz sont téléportés dans l'histoire et font la rencontre de Morgane. Ça a marché, Jazz ! Nous sommes dans le livre ! Tu as raison. Regarde ! Mademoiselle. Mais qui... qui êtes-vous ? N'ayez crainte, nous sommes des amis. Ah bah tranquille alors ! Donc après avoir accepté que quatre inconnus dont deux fantômes soient apparus derrière elle, Morgane les... amène aux enfants. Ils sont si mignons, ce sont mes enfants maintenant, je les attendais depuis si longtemps. Euh, eh bien en fait, ces enfants ont déjà des parents. Enfin, ce n'est pas possible ! Hélas, si, c'est la vérité. C'était trop beau, c'était un cadeau du ciel, vous comprenez ? Bah ça va, elle accepte plutôt facilement au final. Tes enfants ont tombé du ciel ! Ce sont les miens maintenant ! Nan ! Ok. Mais c'est impossible, ils ont disparu ! Je suis sûre que c'est ma sœur qui les a enlevés ! Oh, c'est facile comme conclusion ! Enfin, tu me diras, quand tu regardes la suite de l'épisode, les seuls habitants du royaume sont Morgane et la sorcière, donc bon. Enfin, pendant ce temps dans la hutte de la sorcière, le petit Julien et Camille y sont prisonniers pendant que celle-ci prépare une potion dans sa marmite pour transformer les enfants en cochons. C'est alors que de nulle part apparaît Toby, qui avait semble-t-il compris le scénario avant tout le monde, et vient aider les enfants. Ça doit pas être une journée facile pour les gosses, parce que entre le bouquin qui les aspirent, la blonde qui les adopte, la sorcière qui les kidnappe et qui les menace de les transformer en cochons, et le fantôme qui apparaît, je sais pas comment tu ressors psychologiquement de cette histoire. Pfff, amateur ! Enfin bref, Toby récupère les clés de la cage des enfants et les libère lorsque celle-ci s'en va de chez elle. Sûrement parce qu'elle avait piscine à ce moment-là. Enfin, en même instant, Jazz et le reste de la troupe entrent dans la cabane et sont aidés par Agathe depuis sa boule de cristal. Oh, le voilà. C'est bien celui-ci. Qu'est-ce que tu as trouvé Agathe ? De la façon de changer une sorcière méchante en une sorcière gentille. Versez un peu de potion gentille dans la sorcière méchante, agité, et laissez au four à thermostat 7 pendant 8 minutes. Ça m'a l'air bien. Alors je déconne presque pas en fait, il faut vraiment faire une potion gentille pour enlever le méchant des gens. Donc notez bien les ingrédients. Il faut de l'eau, des racines, un doigt de gingembre, une pincée de sel, et enfin... De la poudre de Pernapapa ! Oh, bon... T'as déjà fait cette blague ? Oh mon Dieu ! Ça marche ! On a peut-être pas respecté les doses ? Où suis-je ? Eh bah... C'est une connasse en fait Agathe ! Non parce qu'avec ça tu sauves le monde ! Guten Tag Mein Führer ! Je suis l'un de vos plus fidèles lieutenants et mon accent n'est pas du tout exagéré ! Souhaitez-vous un peu de ce délicieux brebage que je vous ai confectionné ? Il est au gingembre ! Enfin bref, la sorcière devient gentille, les enfants sont libérés, et Morgane redevient fertile en buvant de la potion. Attends, la potion pour rendre les gens gentils mais aussi leur permettre d'être plus stériles ? Non parce qu'à partir de là, elles soignent aussi du sida ! Enfin, Jazz et la troupe sont ramenés dans la réalité et ramènent les enfants à leurs parents, et on ne saura jamais pourquoi le livre inspirerait les enfants mais c'est pas grave ! Tout est bien qui finit bien, et la suite au prochain épisode ! Très clairement, je trouve que ça a malveilli, sur beaucoup de points. L'animation tout d'abord est pas exceptionnelle, elle fait le taf, et encore une fois gamin c'est pas un truc que tu remarques forcément pour dire j'avais oublié à quel point ça pouvait piquer. Mais ça va ! Y'a pire ! Clairement ! Je trouve que le problème se trouve surtout au niveau du scénario en fait, qui s'en bat un peu les couilles à nous sortir des solutions d'un peu partout. Après je peux pas trop l'en en vouloir non plus, car ça reste du 20 minutes, et faire toute une enquête en 20 minutes, c'est sportif ! Parce que bien sûr, dans un film on va te faire galérer les personnages plus longtemps. Mais là, quand en 10 minutes on t'a simplement posé le problème, bah il te reste 10 minutes pour tout élusier. Ça rend l'enquête un peu ridicule du coup. Bluze ! On a volé mon stylo ! Oh mon dieu ! C'est lui ! Oh non, vous m'avez retrouvé ! Bien joué Bluze ! Enfin bon, y'a quand même des qualités dans ce dessin animé, c'est pas non plus une purge. Je dirais même que la force de cette série qui faisait que je l'aimais bien en fait, c'était son ambiance. Y'a un tel travail dans l'invention, les images et les couleurs qui t'immergent vraiment dans cette atmosphère très Halloween et mystérieuse. Rien que ce générique quoi te mettait dans l'ambiance. Enfin, c'est quand même ultra bizarre de nous offrir ça comme ouverture de série pour gosses. Petit, c'est vraiment ce générique qui m'intriguait et me donnait envie de pas changer de chaîne. Donc voilà, aujourd'hui je me rends compte de tous les défauts de cette série, mais je peux pas m'empêcher d'oublier à quel point j'adorais la regarder et surtout en cette période d'Halloween. Ok bon putain, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bonsoir. Pas des rétros ? Eh du calme, c'était qu'une blague ! Hein ? On t'a bien eu non ? Vous voulez dire vous aviez tout prévu ? Bien sûr ! Et du coup vous vous engueuliez pas vraiment ? Mais non voyons ! On est les meilleurs amis du monde ! Et du coup, ce corps aussi c'est une blague ! Qui ? Ah non ? Hum ? Police ! On passait par là juste par hasard ! On veut voir s'il n'y a aucun mort dans cette demeure ! Juste comme ça, voilà, pour vérifier ! Vous nous ouvrez ? On veut voir s'il n'y a aucun mort Et à quel point on n'est pas eve . Il erливо, peut vous aborder ? Je recibique votre chaîne en Vas est parti ! Ré gospel à Vais à A ». Je serai ma aßen?? Ma deuxième posible c'est Sonora ? Sous-titrage ST' 501